Trinidad, c'est une île, maintenant, 1,5 million de personnes d'origine chinoise, syrien, africain, indien, il y a de tout, il y a de tout. Alors là, les Indiens sont des maîtres, depuis toujours, de mélange d'épices et assaisonnement, alors on a en profité à Trinidad. Les Indiens, arrivés au 19e siècle dans les Caraïbes, ont fortement influencé les cuisines des Antilles, anglaises et françaises. Être né de Vienne et né à Trinité et Tobago, les épices coulent dans ses veines. On va faire de la cuisine en tièse ou la cuisine de Trinidad avec vous, et je me retrouve à faire un carré. Exact, un carré d'alou, ou un carré de pommes de terre. Alors là, quand on dit alou, parce qu'on utilise même le mot hindi pour pommes de terre, c'est un carré d'alou. C'est parce que les pommes de terre, tout nus, on ne connaît pas ça. Alors là, il n'y a rien qu'on mange, qu'on cuisine qui n'a pas été assaisonné. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier son cumin, mais le cumin, dans notre mélange, c'est trois cumin différents dans le sens que c'est le même cumin, mais le même cumin nature, le même cumin torréfié et le même cumin rôti. Il faut le curcumin, bien sûr, les graines de moutarde, le coriandre. Il faut les herbes. Il y a quelque chose qu'on appelle tain à grandes feuilles, et c'est légèrement velouté, puis il y a un parfum vraiment intense, et ça, ça rentre dans presque tous les plats. Mais l'âme secret dans ça, les lentilles rôties. Donc la lentille, la lentille qu'on connaît, la lentille jaune, verte, laquelle? Lentille, lentille jaune. Quelles sont les étapes de préparation d'un carré de pommes de terre comme ça? Facile. On prend les assaisonnements comme le fameux oignon, ail, gingembre, les herbes aussi, et on met ça dans une matière grasse. Dans mon cas, c'est toujours l'huile de noix de coco. Alors ça, c'est chumka. On va chumka ça. Un autre mot hindi qu'on utilise à Trinidad. Chumka, c'est faux. Un genre de sauté. On va sauter tout ça dans la poêle, puis on va ajouter par la suite l'alou, la pomme de terre, et on va ajouter notre eau. On attend quelques minutes que tout est bien. Alors chumka, 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 continue à faire tout ce que tu as à faire. À tout à l'heure. Hum! Hum! Dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est bon, hein? Ha! 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 C'est vite, c'est bon et c'est délicieux. Alors la Martinique, c'est très petit. Il faut imaginer 70 km dans sa plus grande longueur sur à peu près 40 km sur sa plus grande largeur. La culture africaine a laissé une marque très, très, très importante en Martinique. Et puis les arrivants, les Indiens d'Inde qui ont aussi importé des épices ont emmené cette couleur vraiment particulière à la cuisine martiniquaise. Le chef Jérémy Jean-Baptiste adore le pont chantillé. Normal pour un martiniquais. Il aime aussi beaucoup le colombo, un mélange d'épices qui lui rappelle son enfance. La pâte de colombo, on va retrouver du gingembre frais, du cumin frais, on va retrouver de l'ail frais. On va avoir les graines de cumin, les graines de coriandre, on va avoir les graines de moutarde et les graines de fenugrec. Je vais te montrer et tu vas pouvoir frondre la main. D'accord. Oui. On va broyer tout ça. Alors avec mon mortier, comme ça, je vais amuser tranquillement. Et on va continuer à écraser jusqu'à obtenir une pâte. La fraîcheur des racines vont apporter ce côté un petit peu pâteux. Magnifique. Puis c'est ce qui va aller agrémenter notre colombo tout à l'heure. L'odeur du curcuma, l'odeur des épices qui écrasent. C'est fou. Ça vous l'appétit. En fait, tu as découvert le colombo quand ? Mais c'est fou ça. Je pense en même temps que j'ai découvert mes parents. Ils ont dû m'en mettre un petit peu dans mon lait de biberon peut-être. Alors les étapes. La première étape, c'est de faire macérer la viande. Donc on macère la viande avec son assaisonnement. La composition de la marinade va être faite avec du jus de lime, du sel, du poivre. On va pouvoir retrouver aussi un petit peu de piment, de l'ail. On va pouvoir ajouter un petit peu de persil et on va laisser macérer entre 12 à 24 heures dans un frigo. Parfait. La deuxième étape, réunir les légumes, les découper. En base, on va retrouver des oignons, des petits oignons nouveaux ou oignons verts ici. On peut rajouter des courgettes aussi si on veut. Et puis on vient chercher déjà des petits cubes comme ça. On va retrouver du poivron et ensuite tout se fait très facilement, très rapidement. Alors on le déguste avec du riz. Donc on va utiliser un riz parfumé, un riz basmati. On va accompagner un combo avec des haricots rouges ou des lentilles. Donc le riz, les haricots et le colombo. Alors attends, j'ai un petit souvenir marquant. Ça va être quand j'ai découvert l'inspecteur Colombo. Tu sais la série avec le... Là, j'ai fait le lien, j'ai dit il y a quelqu'un qui a piqué le nom de l'épice de ma maman. Sous-titrage Société Radio-Canada